Bienvenue sur votre émission K-Rap, nous avons le plaisir de vous présenter aujourd'hui un jeune artiste Sénégalo-Mauritanien, il vit en France, il est professeur de mathématiques, il est aussi rappeur. Son nom, Chertidiane Diop, à l'IA CTD. Kewulu TV vous fait découvrir aujourd'hui un grand talent, en devenir, regardez. En fait, pour moi, ce n'est pas un problème, donc les deux sont liés, parce que quand on est professeur, on est censé éduquer, et quand aussi on est rappeur, on est censé éduquer. Après, on ne fait pas de la même façon, et en plus, moi, ça me permet d'avoir un lien particulier avec mes élèves, parce que j'ai des lycéens et des collégiens, et la majeure partie d'entre eux, ils écoutent leur rap, la musique les intéresse. Donc, du coup, ça me permet d'avoir un lien, parce que je vais dans le principe que si on doit apprendre, on n'est pas des moutons, donc il faut qu'on apprenne avec une certaine liberté, avec du plaisir. Donc, le fait que je sois professeur, ça m'aide à créer ces liens-là, et donc à m'aider aussi à bien enseigner. Donc, pour moi, les deux sont complètes. Donc, au début, bien sûr, je ne les ai pas dit que j'étais rappeur, parce que je n'étais pas là pour leur dire ça, j'étais là pour les enseigner, mais étant donné qu'on me retrouve sur les réseaux sociaux, donc sur Internet, et comme je disais encore, c'est leur génération, donc ils ont fini par me retrouver. Donc, au début, ils étaient assez curieux, donc ils avaient beaucoup de questions à me poser, mais j'ai arrivé avec mon caractère que j'ai, à leur faire comprendre que là, c'est Michel Diop, donc c'est le professeur, et maintenant, ZDD, c'est le rappeur, et donc ils comprennent très bien. Après, il faut juste leur parler, et après, ils finiront pas à comprendre. Après, il y aura toujours deux ou trois personnes, des gamins, qui vont vouloir revenir, mais après, c'est à nous de canaliser tout ça. Donc, en tout cas, ça ne me desserre pas, en tout cas, dans mon métier de professeur, au contraire. Donc, Empire, c'est pouvoir grand, parce que quand on est en Europe, et qu'on est africain, il n'y a plus cette notion sénégalais, mauritanien ou guénéen, on est des africains. Donc, pour moi, l'Afrique, c'est un seul pays, un seul, donc un empire, donc pouvoir grand. Donc, empire, c'est aussi une carte de visite, donc c'est aussi le nom de mon label. Donc, j'ai envie de produire, donc produire des artistes du continent africain, parce que je vais dans le principe qu'aujourd'hui, l'Afrique, d'ici quelques années, ce sera le continent le plus peuplé au monde. Et donc, il y a un potentiel, il y a un marché à prendre. Et donc aussi, je pense que maintenant, on n'a pas vraiment besoin d'aller ailleurs pour réussir. Donc, si on arrive à structurer tout cela, on peut réussir à vivre de la musique ou à faire des belles choses ici en Afrique. Donc, voilà, donc, empire, c'est un maxi de six titres, et aussi le nom de mon label. La philosophie, c'est donc empire aussi. Souvent, on dit que derrière chaque grand homme, je cache une grande dame. Et là, je voulais l'inverse, parce que derrière chaque grande dame aussi, il y a un soldat. Donc, moi, j'incarne ici le soldat, d'où le béret, et que c'est une impératrice. Donc, c'est elle qui incarne en tout cas ce pouvoir. Parce que je vais dans le principe qu'aujourd'hui, le monde tel qu'il est, il va mal. Et que c'est les hommes qui ont le pouvoir. Et je pense que si le plan A ne marche pas, ne fonctionne pas, il faut penser au plan B. Donc, aujourd'hui, on sait que les femmes sont beaucoup plus nombreuses. Et donc, elles n'ont pas forcément la place qu'elles ont. Et quand on voit les pays développés, les pays dits développés, la femme a beaucoup plus de droits. Donc, contrairement à chez nous, où la femme, elle est souvent limitée à rester à la maison ou à faire des travaux qui ne la valorisent pas. Et pour moi aussi, encore une fois, en tant que l'éducation, c'est la base de tout. Donc, ce qui permet à l'être humain de transcender sa condition. Et que tout le monde sait que l'enfant, il commence d'abord à se développer dans le ventre de sa mère. Donc, déjà l'éducation. Et quand il est tout petit, la major partie du temps, il est avec sa mère. Donc, si la mère qui est censée éduquer, qui est censée donner, n'est pas valorisée. Donc, cet enfant aussi va grandir avec de l'handicap. Donc, moi, je pense que le monde a beaucoup à gagner. Si on respectait encore plus les femmes et qu'on leur donnait plus leurs droits, donc tout le monde va y gagner. Peut-être parce que j'ai été élevé par ma mère. Peut-être que c'est ça. Donc, ma mère, c'est une lionne. Et je pense que celui que je suis devenu aujourd'hui est lié pour beaucoup de choses. D'ailleurs, donc, je pense que voilà, c'est ça. Et en plus, autre chose aussi, moi, je suis quelqu'un de rationnel. Comme je disais, j'ai fait le constant que le monde ne va pas bien. Et que le pouvoir, il est dans les mains des hommes. Donc, je me suis dit, ce serait quoi si le pouvoir était... Après, peut-être qu'on va faire pire que nous. Je ne sais pas. Je ne pense même pas. Parce que c'est elle qui nous éduque. C'est elle qui nous met au monde et tout. Donc, je pense à un moment donné, même si elles n'ont pas tout le pouvoir, en tout cas, les femmes doivent avoir beaucoup plus de pouvoir. Et aussi, j'ai fait aussi un autre constat, un homme, quand il a l'argent, il donne à une femme, que ce soit sa femme à lui ou une autre femme. Alors que la femme, même si elle se prostitue ou fait n'importe quoi, quand il a l'argent, elle va nourrir ses enfants. Donc, je pense qu'il faut couper le lien et donner plus de pouvoir et plus de pouvoir. Donc, le pouvoir dans tout le sens noble du terme. Donc, le pouvoir financier, le pouvoir économique, le pouvoir politique et autres. Donc, au moins qu'il y ait cette parité-là. Et normalement, il ne peut pas y avoir de parité. Parce qu'il y a beaucoup plus de femmes. Donc, si c'est bien représenté, elles doivent avoir beaucoup plus de pouvoir que nous. Donc, le concept de l'album, comme je disais, c'est empire. Donc, c'est créer un empire. Donc, si on veut créer, il faut créer dans la paix. Sans la paix, on ne peut pas créer. Donc, dans l'union, la bénédiction. Et dans la division, la souffrance. Donc, aujourd'hui, les pays africains, si on a du mal à nous en sortir, c'est parce qu'il y a beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de guerres. Il y a beaucoup de querelles. Il y a beaucoup de problèmes. Alors que dans les pays, entre guillemets, dits développés occidentaux, il y a beaucoup plus de stabilité. Donc, les gens, ils peuvent plus se positionner, créer, inventer des choses. Donc, pour moi, il est primordial qu'il y ait la paix. Donc, voilà. Et la paix, c'est bénéfique pour tout le monde. Donc, voilà. Du coup, vu qu'on veut créer un empire, il faut d'abord qu'il y ait la paix. Il faut instaurer la paix. Et souvent, comme on dit, qui veut la paix, fait la guerre. Donc, je suis un soldat. Je ne fais pas la guerre, entre guillemets, pour détruire. Non, parce que j'ai un idéal à défendre. Et je veux que tout le monde puisse vivre dans un monde de paix et jouir de toutes ses libertés. Donc, TQF, c'est l'acronyme de temps qu'il faudra. Donc, c'est en son à la fois égotrip et biographique. Donc, où je me livre, même si c'est une manière très pudique. Parce que aussi, c'est très difficile souvent de parler de soi. Et peut-être même, des fois, les gens, ils n'ont pas forcément envie d'entendre qu'on parle de nous-mêmes. Donc, c'est un peu narcissique. Donc, voilà. Et puis, des fois, dans le rap, c'est vrai qu'on défend des sujets, des thématiques, en tout cas, qui nous tiennent à cœur. Mais des fois aussi, c'est juste pour la rime, pour la métaphore, pour la punchline. Donc, voilà, on retrouve un peu. Donc, c'est un exercice de style. Donc, comme c'est du rap, c'est du rythme et de poésie. Donc, j'ai voulu mettre en exergue ce côté-là. Effectivement, aujourd'hui, l'album, il est déjà sorti en France depuis le 27 juin. Donc, partout dans le monde, je dis en France, mais c'est partout dans le monde, en réalité, parce que c'est sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Donc, partout où qu'on soit dans le monde, on peut avoir accès à l'album. Après, maintenant, il faut avoir Internet et tout ce qui va avec. Parce que c'est disponible sur Tidal, Spotify, iTunes, toutes ces plateformes-là. Donc, c'est mon troisième projet. Donc, le premier, je l'ai sorti en 2011. Donc, malheureusement, à l'époque, j'étais encore étudiant. Donc, je n'ai pas eu l'occasion de le présenter ici, en Afrique, ni au Sénégal, ni en Mauritanie d'ailleurs, parce que j'étais encore étudiant. Je n'avais pas ces possibilités-là. Donc, le deuxième album, il est sorti en 2017. 2014, donc, il s'appelle Mime. Donc, Mime qui veut dire moi, parce que je suis poulard. Donc, voilà, c'était une manière de, comment dire, de valoriser aussi ma culture. Donc, on retrouve beaucoup de sonorités là-dedans. Et je n'ai pas aussi eu l'occasion de présenter cet album aussi, ici au Sénégal. Donc, le troisième, je ne devais pas me louper. Donc, je me suis dit, voilà, je vais le sortir sur les plateformes, partout dans le monde, mais je vais venir physiquement et personnellement ici au Sénégal. Voilà, me présenter au Sénégalais, au public Sénégalais, au médias Sénégalais et aussi partir chez moi en Mauritanie, qui est juste à côté, en pays voisin. Déjà, déjà, comme je disais, on a dit Empire. Donc, on voulait mettre en valeur le continent africain. Donc, c'est un continent qui a été long, qui a subi beaucoup de choses et qui continue, malheureusement, à subir aussi. Donc, des fois, quand on parle de l'Afrique, on ne parle pas forcément dans le bon sens. Donc, voilà, et avant tout, je suis africain. Et maintenant, l'album, c'est vrai que les featuring, en fait, tous les chanteurs, ils viennent du continent africain, donc, sauf Ewa, qui est haïtien. Même ça aussi, l'Afrique, c'est l'origine. Donc, c'est un africain aussi en quelque sorte. Mais ceux qui ont réalisé l'album, ce n'est pas des africains proprement dit, c'est des européens. Donc, voilà, les instruits, le mix, le master, même le fusel et tout ce qui va avec. Donc, il y a tout le monde. Pour moi, je ne suis pas, là, on parle de l'Afrique, mais ce n'est pas une façon aussi d'exclure le reste du monde parce qu'on est tous frères et sœurs, en tout cas en humanité, on descend tous dans un seul être. Donc, voilà, moi, je n'ai pas ce problème de couleur ou de religion ou quoi que ce soit. tout le monde est ce qu'il est. Dieu a crié, il y a une raison à cela. Il a mis tout le monde sur un schéma et on doit respecter ces choses-là. Moi, je ne veux pas parler au nom de tous les jeunes parce que je ne connais pas leur vision. Donc, je vais m'exprimer par rapport à moi-même. Donc, pour moi, c'est normal parce qu'on a longtemps été complexés. Maintenant, les gens, ils s'en rendent compte et que même aussi, maintenant, les occidentaux, ils ne sont plus il y a très longtemps. Donc, voilà, il y a aussi une prise de conscience. Il y a beaucoup d'Européens qui aiment l'Afrique, qui l'adorent même. Donc, tant mieux, moi, je dirais parce que si tu n'aimes pas là où tu viens, tu ne peux pas aimer les autres. C'est ça, en fait. Il faut se valoriser mais pas en écrasant l'autre, bien entendu, comme on a subi à un moment donné. Il faut s'aimer soi-même et il faut aimer les autres. Au moins, si on ne les aime pas, il faut les respecter parce qu'encore une fois, ils sont là et c'est le bon Dieu qu'a créé tout le monde. Donc, chacun doit avoir sa place et voilà, tant que l'autre ne nous opprime pas, ne nous oppresse pas, on doit respecter ses opinions même si on n'est pas d'accord des fois. Donc, voilà, l'album, il est disponible sur toutes les plateformes. Donc, on peut l'avoir partout dans le monde. Maintenant, on est ici au Sénégal, donc comme je disais, ça fait deux semaines pour promouvoir l'album. Donc, pour l'instant, on a fait pas mal de médias. On a eu de très bons retours et c'était l'objectif. Maintenant, je vais aller en Mauritanie et après repartir en France et faire quelques concerts pour me voir aussi le projet parce que j'ai aussi des personnes qui me suivent là-bas et après, d'ici le mois de septembre, voilà, l'école va rouvrir et je vais reprendre mon métier de professeur. Donc, voilà. Je suppose qu'aujourd'hui, je suis là pour me présenter aux Sénégalais. Donc, un concert, c'est une communion. Donc, je préfère que les gens écoutent d'abord le projet s'il y a une demande, naturellement, on viendra. L'objectif, c'est ça. On n'a pas fait des CD pour faire des CD. On a fait des CD parce qu'on a envie de rencontrer des gens, on a envie de communier avec eux. Donc, maintenant, tout dépendra du public Sénégalais. si l'album est bien consommé et qu'ils arrivent à comprendre cette CD, son concept et tout, on fera des concerts quand ils le veulent, où ils le veulent et comme ils le veulent. Voilà, il est là, Empire. Donc, allez le choper. Donc, c'est un maxi de 6 titres. Donc, voilà, c'est pas pour moi jeter des fleurs. Je suppose que c'est un bon travail. En tout cas, moi, je suis satisfait et qu'il y a beaucoup de personnes là aussi qui kiffent le projet. Donc, allez le découvrir. Au moins, soyez curieux. Essayez de voir. Et puis, si vous aimez, c'est cool. Si vous aimez pas aussi, dites pourquoi. Donc, voilà, on est là. On essaie de faire des choses. Personne ne sait. On est là pour découvrir, pour apprendre. Donc, voilà, gros big up à tout le monde. Merci à vous de m'avoir invité. Donc, l'accueil était très nice. Donc, voilà, on a apprécié. Et aussi, gros big up, encore une fois, à Narchat, en Mauritanie. J'arrive demain, Inchallah. Donc, j'ai hâte de vous revoir. Donc, les amis, la famille, les fans, aussi, mes amis aussi qui sont en France, ceux qui me suivent aussi. Donc, gros big up à tout le monde. Je n'ai rien à foutre qu'il ne me valide pas. Je suis au bas, ceux qui au football ne peuvent pas. Bourrage de Mandela, cœur de Lumumba. Le diable sur mes pas, mais mon cœur ne balise pas. Elle comme tes règles, ces neigres n'en peuvent plus. Tous, ils veulent une trêve. Mais qu'ils crèvent tous et que vivent ton rêve.